Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce tirage du mois d'avril 2024. On va regarder ensemble avec le tarot les énergies qui peuvent vous accompagner sur ce mois à venir. Alors on va prendre différentes cartes pour voir les énergies pro, les énergies sentimentales, comment vous vous sentez en vous, quel est votre objectif, etc. Vous connaissez un petit peu le principe si vous me suivez sur cette chaîne. Bien sûr, vous gardez à l'esprit que ça reste une approche générale, une guidance sur YouTube. Donc ce n'est pas des prédictions personnelles, il ne faut pas le prendre comme ça. C'est plus des énergies que vous pouvez accueillir, on va dire, sur ce mois à venir. Prenez-le comme une possibilité, pas comme une direction bien précise. Il est évident qu'on ne va pas tous vivre la même chose. Donc ce sont des influences, c'est un petit peu une météo, d'accord ? Prenez ça comme ça. Bien sûr, vous gardez le recul nécessaire par rapport à cette guidance. Et puis, si vous souhaitez développer par le biais d'une guidance personnalisée, vous avez mon mail qui apparaît sur cette vidéo, lililatarot.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation. Le but étant de voir si je cerne bien votre situation actuelle pour voir s'il est opportun qu'on continue à échanger ensemble. Donc cette première approche, je la fais à partir du moment où vous souhaitez planifier une guidance, un petit détail qui a son importance. Pour ça, qu'est-ce que vous faites ? Vous me faites un mail, vous me donnez prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine. C'est pro, c'est sentimental, c'est financier. Pas de question. J'insiste là-dessus, je le répète dans toutes mes vidéos, mais je ne veux que des prénoms, des dates de naissance et le domaine. Quand vous me posez une question, il y a déjà une partie de votre situation. Est-ce que X va revenir ? Est-ce qu'on va se mettre ensemble ? Est-ce que je vais... Vous voyez, forcément, je suis déjà influencée si vous me posez une question. Et je ne veux pas être influencée, je veux partir d'une page vierge. Donc vraiment, s'il vous plaît, restez le plus large possible parce que ça gâche un petit peu cette première approche à partir du moment où vous voulez me donner trop d'éléments. Donc vraiment, uniquement prénom, date de naissance, le domaine, ces procès sentimentaux, ces financiers, on s'arrête là. Et après, je reviens vers vous pour vous expliquer mon fonctionnement et les différentes formules que je peux vous proposer. Voilà pour le préambule. Allez, c'est parti pour le tirage. Bienvenue les Sagittaires pour les énergies de ce mois d'avril. On regarde ici votre énergie principale, votre objectif, votre force, le défi, le conseil, les activités, le pro, le relationnel sentimental, votre vie intérieure et comment vous sortez de ce mois d'avril. Alors vous avez en dos de deck, les Sagittaires, la carte du 2DP. Le 2DP, ici, nous parle peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes confrontés à un choix, à une décision un peu délicate. Parce qu'avec le 2DP, on est pris un peu dans un étau mental, on est pris dans des idées contradictoires. Donc on ne sait pas trop comment se positionner, on ne sait pas trop ce qui est juste de faire, où est la vérité, comment on doit trancher, comment on doit se exprimer les choses. On va dire le 2DP, c'est la carte du dilemme un peu, du choix cornélien. Ça peut semer du coup un peu de doute, un peu de confusion par rapport à des décisions qui sont à prendre. Alors on va voir votre tirage et on va voir comment ça vient faire écho à cette énergie. Alors énergie principale pour vous les Sagittaires, la 7 de bâton. Votre objectif, le 10 de coupe. Votre force, la 2 de denier. Votre défi, la 6 de denier. Le conseil, ce sera la reine de denier. Au niveau pro, 9 de denier. Au niveau relationnel, empereur. Intérieurement, As d'épée. Et on sort de ce mois avec la 5 de bâton. Alors qu'est-ce qu'on a ? On a pas mal de deniers ici. On a toute une ligne. On a 4 cartes de deniers. On a des épées. On a un bâton, 2 bâtons. Un petit peu de coupe. Bon, ok. C'est assez réparti, même si on a une bonne dose de deniers ici. Donc peut-être que vos préoccupations, entre guillemets, sur ce mois d'avril sont plus liées à la matière, à vos revenus, à vos investissements, à ce qui vous sécurise, à vos ressources. On va dire de manière un petit peu générale. J'ai l'impression des Sagittaires que sur ce mois d'avril, il va falloir quand même un petit peu se défendre, voire entre guillemets se battre. Alors ça veut pas dire mettre des coups de poing, mais ça veut dire à un moment donné faire preuve de ténacité face à une situation. Pourquoi je dis ça ? Parce que vous avez la 7 de bâton et la 5 de bâton qui sont des énergies un petit peu de combattant, un petit peu de rivalité, de compétition. Voilà, on doit se battre, on doit s'affirmer. 7 de bâton, c'est effectivement une énergie d'affirmation. C'est celui qui doit défendre ses droits, défendre son point de vue, défendre ses idées. Et avec la 7 de bâton, on tient bon face à l'adversité. On est prêt à faire face au combat. On est armé et on est prêt à se défendre si on nous attaque et à attaquer si toutefois ça devait être le cas. Donc avec la 7 de bâton, il y a peut-être un petit peu d'agitation autour de vous sur ce mois d'avril. Il y a peut-être un petit peu de discussions, on va dire houleuses, entre guillemets, en tout cas des discussions qui peuvent amener le débat. C'est-à-dire qu'on peut ne pas être tout à fait d'accord avec nos interlocuteurs, ne pas avoir le même point de vue, ne pas avoir la même conception des choses. Et donc avec ce 7 de bâton, vous semblez déterminé à faire valoir vos idées, vos droits, vos principes. C'est un petit peu ça. Alors avec la 10 de coupe en objectif, vous avez comme objectif un peu le saint graal émotionnel. La 10 de coupe, c'est une vécure heureuse ayant beaucoup d'enfants. C'est l'amour avec un grand A, l'amour inconditionnel, c'est-à-dire l'amour amoureux, l'amour familial, filial, amical, qu'importe. C'est vraiment une carte ici de partage, le 10 de coupe. Ce que vous voulez, c'est peut-être l'harmonie au niveau émotionnel. Ce que vous voulez, c'est vous sentir à votre juste place, entouré des bonnes personnes. Et c'est atteindre peut-être pour certains un rêve que vous avez en tête avec ce 10 de coupe. Comme je le disais, un graal que vous souhaitez atteindre et qui passe à votre portée sur ce mois d'avril. Donc, le 10 de coupe, en tout cas, nous dit que votre objectif, c'est rien de moins que le bonheur. Bon, écoutez, jusque-là, tout ça est assez légitime. Mais le bonheur, peut-être pas forcément en solitaire, le bonheur entouré des autres, de notre famille, de nos amis, en tout cas de notre famille de cœur, des gens qui comptent pour nous avec le 10 de coupe. D'accord ? Alors, vous pouvez être face ici à des énergies, je ne vais pas dire à une problématique familiale, parce que le terme pour moi, ce serait trop fort. Mais quand on voit qu'il y a l'empereur ici dans les énergies relationnelles, il y a une énergie d'autorité, il y a une énergie de cadre comme ça, de force, où on impose un petit peu les choses. Est-ce que c'est vous ? Est-ce que c'est quelqu'un face à vous ? Est-ce qu'il y a des choses à régler, par exemple, avec vos enfants, avec vos parents, avec vos frères et sœurs ? Vous voyez, il pourrait y avoir une idée un petit peu comme ça, où on n'est pas tout à fait d'accord, et chacun défend un petit peu son bout de gras, entre guillemets, ou son point de vue. Et ce n'est pas toujours facile, parce que soit on est obligé de faire preuve d'autorité, soit on est face à une autorité qui nous domine un petit peu. Bon, on verra tout à l'heure. Alors, votre force, c'est la 2 de denier. Votre force, les sagittaires, ça va être votre capacité à réfléchir, à vous poser et à vous adapter. Le 2 de denier, il sait faire preuve de flexibilité, il n'est pas totalement, totalement obtus. Il va essayer de trouver un compromis, le 2 de denier. Il va essayer de s'adapter aux circonstances, et peut-être, du coup, de s'adapter aux autres. À leurs opinions, à leurs idées, à leurs actions. Le 2 de denier va nous parler ici que vous allez être capable de trouver le compromis, le bon équilibre dans votre vie, déjà, de manière générale, et peut-être plus particulièrement par rapport à une situation ici qui vous interroge, ou qui vous prend, on va dire, un maximum de votre énergie. Le 2 de denier nous dit que vous allez savoir rester zen et, on va dire, collaborer avec l'ensemble des partenaires, avec l'ensemble des interlocuteurs, avec l'ensemble des données qui composent votre problématique. D'accord ? Donc, le 2 de denier, c'est vraiment une idée d'équilibre, de recherche d'équilibre, de compromis et de souplesse, de faire preuve de souplesse. 6 de denier en défi. 6 de denier en défi. Allez-vous trouver le soutien nécessaire ? Vous pouvez vous sentir un peu solo par rapport à ce combat que vous menez. Vous pouvez vous sentir un peu sans appui, on va dire. Avec la 6 de denier, il va s'agir ici soit de s'adapter à la situation, de faire preuve de flexibilité et de souplesse, comme on le disait, mais aussi de veiller à ce que tout le monde soit gagnant. Il y a comme une forme de grosse négo que vous devez mener sur ce mois d'avril, les sagittaires. Je ne sais pas exactement ce que ça concerne, mais il y a une négociation que vous devez mener et dans laquelle vous devez vous assurer de ne pas être perdant ou que les autres ne soient pas perdants. Il va falloir que ce soit donnant-donnant, cette histoire. Et ça, ça peut être un petit peu compliqué. Peut-être, encore une fois, ici, qu'on a beaucoup de deniers. Je vous ai dit peut-être que votre mois d'avril est beaucoup lié à la matière, à l'argent, à vos ressources. Bon, ça peut être ça qui vous manque un petit peu, d'accord ? Ça peut être que vous n'avez pas ou pas suffisamment les moyens de vos ambitions ou que vous n'arrivez pas à trouver les soutiens, les appuis, l'aide nécessaire ici pour atteindre votre objectif. Il y a une idée quand même un petit peu de déséquilibre, même si on nous dit ici que vous allez savoir vous adapter à ces difficultés éventuelles. La reine de deniers, en conseil, en tout cas, vous demande d'être organisée, vous demande de planifier. C'est la gestionnaire du tarot, la reine de deniers. Donc, si votre questionnement sur ce mois d'avril concerne la matière et l'argent, les ressources, encore une fois, de manière plus large, la reine de deniers vous invite un peu à l'économie, vous invite à la réflexion, à la bonne organisation des choses, savoir mettre les bonnes priorités, savoir aussi ce qui est superflu et ce qui n'est peut-être pas nécessaire de poursuivre. En tout cas, vous voyez, si vous devez faire un peu, entre guillemets, des coupes budgétaires dans votre vie, eh bien, la reine de deniers, elle vous dit, voilà, vous allez savoir où sont les bonnes priorités. Parce que la reine de deniers, c'est celle qui est organisée, autonome, indépendante. Elle veuille à ce que son foyer fonctionne bien. Elle paye ses factures en temps et en heure. Elle renvoie les papiers qu'il faut en temps et en heure. Elle est hyper organisée, hyper structurée. Donc, c'est ce qu'on vous invite à faire. Ne vous éparpillez pas, peut-être, par rapport à cette agitation, par rapport à une forme de tension ou de compétition à laquelle vous pouvez vous trouver confronté. Restez zen, restez centré et restez organisé. Planifiez bien les choses. Au niveau pro de vos activités, on a la neuf de deniers. Encore une fois, on est très tourné vers l'abondance, les ressources, l'autonomie, l'indépendance. Il y a peut-être une prise d'indépendance pour vous. Vous voulez peut-être gagner en indépendance. Vous voulez peut-être, pour certains, quitter, par exemple, le foyer familial. Vous voyez, vous vivez chez vos parents. Bon, vous vous dites, voilà, il est temps que je prenne mon envol. Il y a une histoire un petit peu comme ça de prendre son autonomie. Et la neuf de deniers va nous indiquer peut-être pour certains que vous travaillez de manière autonome, indépendante. Ça peut être la carte de l'activité libérale. En tout cas, c'est une carte qui nous parle d'abondance. Le fait qu'on sait faire les choses seul, qu'on sait investi, qu'on est content, entre guillemets, du travail effectué, qu'on en récolte les fruits et qu'on peut enfin en profiter, d'accord ? Donc, vous avez peut-être envie de profiter de la vie ici parce que vous avez travaillé dur dans un secteur. Vous avez envie de vous faire plaisir. Vous avez envie de réaliser un rêve. Et peut-être que, eh bien, je ne sais pas, moi, votre compagne, votre compagnon, vos enfants, vos parents qui sèchent, ne sont pas tout à fait d'accord avec votre manière de faire ou vos projets à réaliser ou que sèche, ok ? Le 9 de denier va quand même nous indiquer qu'on fait les choses pour soi, en priorité, ok ? Et que l'énergie, l'argent qu'on a investi, les ressources qu'on a investi, aujourd'hui, on peut en profiter. On a envie de se faire plaisir comme on l'entend. Il y a un petit côté comme ça. Relationnellement, je le disais tout à l'heure, si on est dans des problématiques familiales, relationnelles avec l'empereur, c'est vous ou c'est quelqu'un d'autre, l'empereur. En tout cas, c'est une forme d'autorité, ici, qui ressort, et donc de force, un petit peu. L'empereur, il n'est pas vraiment dans la négo, l'empereur, il impose les règles, ok ? L'empereur, c'est aussi celui qui veut du solide, c'est celui qui veut du sérieux, c'est celui qui veut construire, c'est celui qui veut, voilà, une forme de solidité, une forme de sécurité. Mais, effectivement, alors ça peut être l'influence du bélier dans vos énergies relationnelles, ça peut être quelqu'un qui aussi pense devoir dire son mot sur tout, qui pense devoir tout régenter, qui pense devoir tout diriger, qui pense avoir le pouvoir sur ce qui se passe autour de lui et sur les autres, sur les personnes qui l'entourent. Donc, ça peut être une autorité que vous-même exercez par rapport, comme je le disais, si vous êtes dans un conflit avec un enfant qui veut quitter le foyer, qui veut investir son argent gagné d'une manière qui ne vous convient pas, ou vous trouvez ça fou de faire ce projet, ou je ne sais quoi. Peut-être que c'est vous qui utilisez votre autorité de manière un petit peu excessive, et à l'inverse, ça peut être vous qui êtes face à cette autorité, et du coup, qui avez envie de vous y confronter d'un certain côté, ok ? Donc, l'empereur, il apporte quand même une force d'action, soit, mais c'est aussi un personnage assez, je ne vais pas dire obtu, plutôt têtu. C'est-à-dire que l'empereur, une fois qu'il a une idée en tête, on a quand même un petit peu du mal à le faire changer d'avis, il n'est pas vraiment dans la négo, ok ? A priori, c'est plus vous qui allez être dans la négo. Peut-être que vous avez à négocier avec cet empereur. Intérieurement, on a l'ASDP. L'ASDP, c'est bien parce que vous avez la 2DP ici, qui nous indiquait qu'on pouvait être un petit peu confus, un petit peu indécis, un petit peu, voilà, dans la dualité. Avec l'ASDP, intérieurement, pour vous, les choses sont claires. Vous allez savoir ce qu'il faut faire, vous allez savoir comment dire les choses, vous allez savoir comment prendre les décisions, vous allez savoir trouver des solutions à vos problématiques. avec l'ASDP, la vérité, la clarté d'esprit, on tranche, on sait où on en est, on a de nouvelles idées, on a une nouvelle vision des choses. Donc, on a une forme de lucidité intérieure par rapport à ce qui vous préoccupe, d'accord ? Vous savez, vous avez l'esprit, malgré tout. Si vous entrez, peut-être un peu confus, mais peut-être parce que, comme je le disais, vous avez une décision à prendre et une décision qui n'est peut-être pas facile, eh bien, ici, intérieurement, en tout cas, vous ne doutez pas. Vous vous laissez peut-être happer par certaines émotions, par certaines influences extérieures, mais dans votre tête, en tout cas, ça m'a l'air assez clair, ça m'a l'air assez limpide. Donc, c'est plutôt une bonne chose. L'ASDP nous invite à trouver des solutions et à avoir de nouvelles idées constructives et intelligentes, entre guillemets. Je le disais, on sort avec la 5 de bâton, on entre avec le 7, on sort avec le 5, il y a une petite tension, ok ? Il y a des rivalités, il y a des débats, il y a des désaccords, il y a une forme d'affirmation, ici. Vous devez vous affirmer, pour moi, les Sagittaires, sur ce mois d'avril, par rapport à vos idées. Vous devez défendre vos objectifs, votre point de vue, vos décisions. Ce n'est pas comme si vous aviez des décisions à prendre tout seul dans votre coin. Je pense que vos décisions, elles impactent d'autres personnes autour de vous et que, du coup, vous allez devoir motiver ce qui vous a fait agir de la sorte. Vous allez devoir expliquer. Mais ce n'est pas grave. Sur le principe, le 5 de bâton, vous dites, allez-y, relevez le défi, ne vous laissez pas faire, entre guillemets, dites ce que vous avez à dire. Vous aussi, vous avez le droit d'avoir vos idées et vous avez le droit de ne pas être d'accord avec les personnes qui sont face à vous. On n'est pas obligé de suivre le mouvement comme un mouton. Non, on a le droit d'avoir nos propres opinions. Et parfois, effectivement, pour, on va dire, être raccord avec soi et être dans une certaine forme de vérité de soi, eh bien, il faut parfois, je ne vais pas dire hausser le ton, ce n'est pas ça, mais il faut parfois imposer, et encore une fois, ce n'est pas le bon terme, mais ne pas, en tout cas, hésiter à exprimer ses idées. Ne pas s'effacer, ne pas s'aplatir, ne pas courber le dos à chaque fois parce que vous avez besoin, j'ai l'impression, sur ce mois d'avril, d'affirmer votre position, d'affirmer votre autonomie, d'affirmer votre indépendance, d'affirmer vos idées et de ne pas, peut-être, comme cet empereur, négocier des choses qui ne sont pas négociables pour vous parce que pour vous, c'est important. Ça ne l'est peut-être pas pour d'autres, mais pour vous, selon vos valeurs, selon vos critères, ça l'est. Donc, vous n'allez pas forcément négocier et, en tout cas, pas sur ce qui est important pour vous. Voilà, les sagittaires, écoutez, n'hésitez pas, laissez-moi un petit mot, un commentaire sous cette vidéo pour me dire comment ça aura vibré pour vous. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, à partager. Je vous souhaite un excellent mois d'avril. Je vous dis à très vite.